Chers amis d'InvestigAction, j'ai le plaisir d'être avec Mireille Fanon de la Fondation France Fanon. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'objectif de cette fondation ? L'objectif principal c'est de travailler à partir de la pensée de Fanon, mais non pas de répéter la façon de la pensée de Fanon, ce qui ne nous intéresse pas du tout, mais de voir à partir de cette pensée comment est-ce qu'on peut construire un travail sur la décolonialité du pouvoir, sur la décolonialité de la connaissance et surtout de l'être, puisque c'était quand même une approche de Fanon en tant que psychiatre. Donc on fait ça, par ailleurs on organise chaque année des rencontres sur des thèmes choisis par les membres du bureau, et ensuite, mais qui porte surtout sur, par exemple, qu'est-ce que l'humain, il y a eu Fanon et l'esprit de Bandung. J'ai entendu lors de l'intervention de votre collègue tout à l'heure que vous organisez aussi des écoles anticoloniales. Non, décoloniales. Nous avons créé l'école décoloniale avec d'autres, le Parti des Indigènes de la République et Parole d'honneur, un média, et nous organisons cela tous les mois sur différents thèmes depuis le mois de septembre. En espérant renouveler, et par ailleurs, on fait un travail sur la racialisation, sur la dénonciation du racisme structurel, systémique, etc. Et on fait un travail juridique et politique sur la question des réparations, particulièrement à partir du foncier de la restitution des terres. Et on a évidemment aussi une approche par rapport à la solidarité internationale avec les différentes luttes et pour dénoncer effectivement les guerres qui se mènent, que ce soit des guerres militaires ou des guerres faites au peuple qui luttent pour un monde totalement débarrassé du capitalisme. Je sais que votre fondation soutient des procès d'organisation des territoires aux primaires contre la France. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement et s'il y a eu des résultats ? On ne soutient pas des procès. La fondation est partie prenante de ces procès, à savoir que, c'est justement ce que je vous précisais juste avant, c'est qu'on travaille avec l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens et un collectif d'agriculteurs de Guadeloupe et le LKP, le liange contre la profitation, pour obtenir la restitution des terres sur la base du fait que ces terres ont été volées et obtenues par le crime, qui est un crime pénalement punissable. Et donc nous avons introduit un certain nombre de démarches juridiques pour obtenir. Alors où est-ce qu'on en est ? Le problème, c'est que l'État, devant cette décision, ce travail juridique que nous faisions, à... pas l'État, mais enfin, en disant presque, on pourrait dire l'État, quand même, de nombreux agriculteurs sont menacés d'expulsion, donc on est plutôt en ce moment pris par ces procès concernant l'expulsion pour les arrêter, puisque c'est quand même leur outil de travail et qu'ils exploitent cette terre depuis des années, leurs parents les exploitaient, etc. Leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents qui étaient esclaves aussi, exploitaient pour le bénéfice du côlon. Et donc, on continue, c'est une démarche assez longue. Je pense que nous sommes partis, là, ça fait quelques 5 années maintenant, 4 ou 5 ans. C'est une démarche assez longue, pour laquelle on doit réfléchir maintenant, peut-être à construire. On l'a fait un peu silencieusement, parce que ça a été décidé relativement, de manière très mûrie, mais relativement entre nous. Et je pense que maintenant, compte tenu des difficultés qu'on rencontre, il est important de pouvoir peut-être construire un mouvement de solidarité, parce que les paysans sont très largement en danger d'expulsion, de perdre leur outil de travail et que la propriété du criminel soit une fois de plus confortée, comme elle l'a été d'ailleurs au moment de l'abolition avec l'article 5 du décret d'abolition de 1848. Et j'imagine qu'aucune de ces thématiques sera objet de débat lors du prochain sommet France-Afrique, qui tiendra au mois de juin. C'est quoi ce modèle France-Afrique de Macron ? Alors, ce n'est pas le sommet France-Afrique, parce que Macron est suffisamment pervers pour ne pas le mettre dans ce sens-là, parce que ce serait vraiment avoué que la France-Afrique existe toujours. Donc il a inversé les termes, c'est-à-dire c'est Afrique-France. Pour autant, il faut être naïf pour penser. Quand on regarde les appels d'ailleurs pour ce sommet Afrique-France, il a invité 15 000 entreprises françaises à vendre leur savoir-faire aux Africains. Et ce qu'on peut quand même regretter, c'est que M. Macron ne pense pas, parce que c'est à propos de l'urbanisation. Et l'urbanisation en Afrique subit les mêmes processus que l'urbanisation en France. On vide les populations pauvres vers les périphéries. En fait, on fait de la gentrification. Et on met des grands buildings au centre pour montrer que le pays est riche, etc. Donc il aurait dû aussi penser quand même peut-être s'interroger, parce qu'il y a tous les... je ne sais plus si c'est tous les deux ans ou tous les quatre ans, il y a une réunion qui est assez intéressante, qui est organisée par la CGLU. des maires africains se réunissent tous les quatre ans en Afrique, dans un pays africain, pour parler justement de la gestion, de l'urbanisation, etc. Donc c'est assez curieux que M. Macron décide cela comme il l'entend. Et c'est une fois de plus essayer de vendre la France, enfin de montrer que la France est indispensable au développement de l'urbanisation africaine. Ce qui est quand même un tour de passe-passe, enfin une expression de la colonialité du pouvoir. Une fois de plus, nous ne sommes pas... Moi, je ne suis pas du tout étonnée de ça. Il aurait quand même mieux valu que M. Macron organise peut-être, si tant est que ce loi soit très utile en Afrique, et je suis absolument sûre que ce n'est pas utile, mais il aurait peut-être été mieux qu'il décide, qu'il demande à un pays, peut-être en Afrique en tout cas, de recevoir des entreprises françaises. Mais tout ça, c'est dans un but de faire des affaires, de financiariser de plus en plus les rapports Afrique-France, de façon à ce que la France ne perde pas la main. C'est aussi ça l'idée. Et d'ailleurs, il a... Je ne sais plus, je vais peut-être mal citer la phrase, mais il y a quelque chose qui dit qu'il faut que les relations Afrique-France s'améliorent, sinon la France va perdre beaucoup. Eh bien voilà, ça explique tout. Voilà, tout est dit. Alors, ce n'est pas la citation exacte, mais le contenu, c'est celui-là. Et je crois que c'est exactement le point. C'est-à-dire que si on fait des interventions en Afrique, ce n'est pas tant pour défendre les peuples, c'est pour défendre la possibilité... Les intérêts dans la région, dans les régions. Pour défendre les intérêts des entreprises françaises ou étrangères, à pouvoir continuer à piller les ressources naturelles de ces pays. Et surtout, c'est s'assurer que ces ressources naturelles ne soient jamais redistribuées au peuple à qui elles appartiennent. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez névrotique et de colonial. Et donc on doit à ce titre-là profondément, enfin particulièrement, dénoncer ce type d'instrumentalisation. Mais tout comme il a instrumentalisé aussi la diaspora africaine en l'invitant à l'Elysée au mois de juillet dernier, on sait très bien que c'est aussi purement par intérêt financier, et que c'est pas du tout par le développement ou pour dénoncer le racisme structurel dont sont victimes les personnes d'ascendance africaine à Paris. Et quand certaines d'entre elles sont tuées, elles sont toujours responsables des violences policières. Il y a toujours de bonnes raisons pour expliquer pourquoi elles ont été tuées par la police. Donc on est quand même dans quelque chose de très violent. Et je pense qu'il est grand temps que M. Macron comprenne que le monde ne lui appartient pas. Merci beaucoup Mireille pour le temps que vous avez mis à disposition d'investigation et de notre public. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de cette interview. Et à bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada